A la veille d'une nouvelle année, je viens vous présenter mes voeux très sincères. Nous sommes tous confrontés à une période complexe, entreprise, association, étudiants, tous les habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Et ce contexte singulier met à l'épreuve la force de nos convictions. Les valeurs que je porte avec la majorité régionale, qui sont des valeurs de solidarité et des valeurs écologiques, demeurent notre boussole pour construire les politiques publiques à votre service. Nous avons à tenir le cap, à continuer, malgré les crises, ne pas perdre de vue ce qui fera demain la force de notre région, sa capacité à être résiliente à partir de son ADN industriel et de son cadre de vie préservé. Ainsi, la détermination de la région à agir reste intacte. Agir en faveur des transitions écologiques et énergétiques, en écartant tout investissement qui ne concourrait pas à la lutte contre le réchauffement climatique. Agir en faveur des solidarités en donnant plus aux territoires qui ont moins. Agir pour soutenir notre industrie en investissant dans les filières d'avenir, comme l'hydrogène, que nous pouvons nous féliciter d'avoir soutenu il y a beaucoup d'années, ou dans le développement de start-up, notamment du numérique, dont nous savons qu'elles sont pourvoyeuses d'emplois dans l'avenir. Agir aussi en faveur de la formation des demandeurs d'emploi. Et en la matière, la Bourgogne-Franche-Comté se distingue en offrant à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi des formations au plus près de chez eux. Et puis agir pour bien vivre sur nos territoires, en soutenant la vie culturelle, sportive ou associative. Après la crise sanitaire, nous vivons depuis maintenant près d'un an avec le retour de la guerre aux portes de l'Europe, et j'ai une pensée pour le peuple ukrainien. Nous devons aussi faire face, vous le ressentez dans votre vie quotidienne, aux répercussions de cette guerre, à l'inflation, à la crise de l'énergie. Notre région Bourgogne-Franche-Comté n'y échappe pas, elle qui assume la circulation des trains de votre quotidien, et le chauffage des lycées de vos enfants. Nous devrons dans ce contexte ralentir nos ambitions, mais en ne reniant à rien de nos objectifs. Ni la lutte contre le réchauffement climatique, ni la transition écologique avec toutes les conséquences sur nos secteurs économiques, ni l'accompagnement des grandes mutations industrielles, ni la solidarité en direction de tous les territoires. et le souci d'être à vos côtés tout au long de cette nouvelle année que je vous souhaite la plus heureuse possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501